La menagère veut progrès, mais elle veut pas la bataille. Et bien c'est vrai, c'est pour la France, c'est le progrès. Il faut pas que les suivants attestent qu'un fait non-gouvernement, en les militants des blessures morts, c'est prévu au président. Avec l'anarchie universitaire, les forces de l'ordre, et avec les cortèges présents, le fait, les étudiants et d'autres éléments, le devoir tout entier, il restait des barricades qui lapidaient la police, qui allounaient des incendies partout. Le gouvernement est resté maître de la rue. En 68, j'étais étudiant à la fac des sciences de Jussieu à Paris, où je faisais des études de sciences. J'étais dans ma deuxième année. Alors, j'étais étudiant moyen, pas spécialement politisé. Pour situer un peu mon milieu, je me souviens d'un milieu où mes parents étaient, enfin avant-guerre, dans les années 30, ont été très engagés pendant longtemps dans le milieu du scoutisme. C'est-à-dire là qu'ils se sont rencontrés, etc. Donc, il y avait une certaine forme d'engagement, etc. J'étais orienté au départ. Pourquoi j'ai fait des études de sciences ? Parce que j'étais intéressé par la révolution verte, ce qu'on appelait la révolution verte, qui était l'amélioration des plans, pour permettre de combattre la faim dans le monde. Voilà. Donc, j'avais une position, une recherche tirandiste un peu. Voilà. Parce que moi-même, dans ma jeunesse, j'étais pendant le temps dans le scoutisme. Bon, ensuite, j'étais dans des associations, etc. Et donc, voilà, j'arrive en 68. Alors, en 68, finalement, mes premières mobilisations, ce n'était pas vraiment de la politique. J'étais mobilisé par la mobilisation pour la cinémathèque française. Parce qu'à l'époque, c'est l'affaire Langlois. Donc, moi, j'animais un ciné-club. J'étais sensibilisé sur ce terrain-là. Et, bon, je ne pouvais pas accepter la manière brutale dont s'était faite l'éviction d'Henri Langlois à l'époque. Henri Langlois était le fondateur et le dirigeant de la cinémathèque française. C'est lui qui avait eu l'idée de ramasser tous les films qu'il pouvait trouver, mais non seulement les films, mais aussi tout ce qui se rapportait au cinéma. Et il était à l'initiative du musée du cinéma, de créer un musée du cinéma. Alors, dans un certain désordre, ce n'était pas un gestionnaire, etc. C'était un fou de cinéma et un fou de collection. Et le gouvernement gaulliste, avec Malraux, avait décidé que ce n'était plus possible. Il fallait que le gouvernement remette la main là-dessus. Et il avait décidé de l'éjecter pour le remplacer par un fonctionnaire. Et tout le milieu du cinéma s'est mobilisé par rapport à ça, en disant, non, mais... Ce n'est pas comme ça qu'on fait avec les gens. Bon, avec un fou de la peur que tout ça soit perdu. Et donc, il y a eu des manifestations dans la cinémathèque, qui était à Chaillot, pour demander la réintégration de l'Anglois. Et ça aboutit à une victoire, puisque le gouvernement a reculé là-dessus. Donc, ce n'était pas neutre avant 68. C'était déjà une première victoire au bout de deux mois de mobilisation de toutes les signatures des cinéastes et des mobilisations dans la rue, enfin, devant la cinémathèque. Il y a eu une victoire. Donc, là, c'était important. Alors, un autre épisode aussi que m'évoque 68, c'était aussi au mois d'avril. Habituellement, il y avait l'Église catholique qui organisait des conférences de carême, etc. Bon, moi, ça ne m'intéressait pas trop. Et cette année-là, on a beaucoup parlé, parce que la conférence de carême était organisée à la mutualité. et c'était le dominicain Jean Cardenel qui faisait le carême sur le thème « L'Évangile et la Révolution » et qui avait déclaré que le seul carême qui voyait, lui, ce serait une grève générale. Bon, donc, ça montre aussi l'ère du temps. Donc, ça avait mobilisé beaucoup de monde. Bon, moi, j'étais allé voir comme ça aussi. Il y avait, bon, des gens du PSU, etc. Enfin, voilà, c'était aussi déjà un signe de politisation de l'ère du temps, je pense. Alors, sinon, en 68, bon, moi, j'étais l'étudiant sage, travailleur. Je préparais, je suivais les cours, etc. Le lundi 6 mai 68, je croise une manifestation en rue des écoles. Bon, et puis, j'apprends que, là, aux camarades, les représentants étudiants ont été arrêtés à Sorbonne, que les fiches sont en train de faire à Sorbonne. Bon, le sentiment d'injustice, d'on ne peut pas laisser faire ça, de brutalité, là encore, bon, on m'avait lissé, comme beaucoup d'autres. Et donc, tous les jours, il y avait une manifestation, le mardi, le mercredi, le jeudi, et auquel j'ai naturellement participé. Et puis, bon, le jour qui m'a vraiment laissé le plus grand souvenir qui m'a marqué, moi, c'est le vendredi 10 mai. Dans le vendredi 10 mai, comme le gouvernement ne s'aidait pas, bon, tout naturellement, les dirigeants étudiants avaient décidé que, bon, ben, puisque c'était comme ça, on allait encercler la Sorbonne, on allait occuper la rue devant la Sorbonne, ce qui paraissait normal, une bonne chose, etc. Et donc, j'ai passé une partie de la journée, de la soirée. Et puis, tout naturellement, bon, ben, puisque ça... Il y avait des négociations qui commençaient, enfin, on entendait vaguement parler, parce que... Mais, bon, ça ne bougeait pas, donc on occupait, et puis, des pavés ont commencé à être détachés de la rue. Bon, ben, naturellement, moi, je souviens avoir fait la chaîne pour porter des pavés et pour construire des barricades. Et donc, première leçon que je tire, moi, de ce jour-là, c'est que des choses qui... Bon, je n'aurais pas imaginé quelques jours avant. On va faire des barricades. Bon, on a vu ça dans l'histoire de Paris. Mais là, voilà, on faisait des barricades. La mémoire des barricades revenait, et puis on dépavait la rue de Boudoir-Saint-Michel pour faire des barricades. Il y avait les gens qui... Comme il y avait des grenadages de gaz à l'atomogène, les gens jetaient des draps, jetaient de l'eau pour que les manifestants puissent se protéger, etc. Donc c'était quand même très, très fort. Ce qui paraissait, bon, un vraisemblable peu de temps avant, d'un seul coup, ça venait naturel, et c'était une réponse normale, et c'est... Voilà. Et tout ça dans une atmosphère de camaraderie, de fraternité, de soutien de toute la population qui est dans les... dans tous les logements aux alentours, etc. Donc ça, c'est quand même une première leçon, c'est qu'il y a des moments où les choses basculent. Bon, alors tout ceci, je n'analyse pas forcément à ce moment-là, ça me paraît naturel. Je me dis, tiens, mais ça... Bon, pourtant, on pensait que c'était illégal, etc., mais c'était naturel pour tous ceux qui étaient là. Deuxième chose, cette nuit-là, bon, puisque ça s'est prolongé toute la nuit, et la police est intervenue. Et pour la première fois, je découvrais cette violence de la police. C'était la première fois que je voyais la police qui intervenait, qui grenadait avec des grenades lacrymogènes, mais aussi des grenades explosives, des offensives, etc., pour des gens qui demandaient simplement qu'on libère leurs camarades, parce que c'était ça, maintenant, nous allons libérer nos camarades. Et donc, là, c'est la deuxième chose qui m'a fait basculer, c'est que, voilà, j'ai pu... À partir de ce moment-là, je n'ai plus eu la même réaction vis-à-vis de la police. Pour moi, la police, voilà, c'était une violence qui était contre les gens qui étaient là. Et alors, en plus, ça s'est poursuivi toute la nuit par... Enfin, par... Après, jusqu'à la matinée, où il y a eu la répression, ils pourchassaient les gens réfugiés dans tous les appartements du quartier, etc. Bon, moi-même, j'ai été... Bon, j'ai échappé en mon réfugiant dans la chambre, dans une chambre de l'école normale supérieure jusqu'à l'après-midi. Donc, il a fallu attendre que le quartier soit... revienne presque à la normale. Et donc, voilà, ça, ça m'a marqué sur ce qu'est la police et l'État. Et puis, tout de suite après le 10, quand même, il y a eu le 13 mai. Donc, ça, c'est évidemment... Là, tout était basculé, tout était changé. C'était une foule immense qui montrait que... Bon, c'était... Il y avait vraiment quelque chose qui avait basculé le 10, quoi. Plus qu'à la fac de Jussieu, c'était... J'étais souvent à la Sorbonne où il y avait tous les groupes qui étaient là. Il y avait des discussions sans arrêt, mais des discussions pas seulement avec les groupes. Il y avait tout le monde qui venait là. Il y avait des ouvriers, des gens du quartier, des... N'importe quelle profession. Les gens étaient là et dans la cour, venaient pour discuter. On discutait de tout ou de rien. Et c'était très politique. Ce n'était pas politique au sens politicien, mais c'était politique sur la société, sur... Voilà. Quel est le but dans la vie ? Enfin, c'est tout... Profondément, tout était remis en question. Il y avait les AG dans le grand amphi de la Sorbonne. Il y avait des débats partout. Il y avait... Tout le monde avait le droit de prendre la parole. Et donc, il y a des gens... Beaucoup de gens qui prenaient la parole pour la première fois. Bon, j'ai fréquenté aussi l'Odéon, où là aussi, c'était... Peu importe ce que les gens disaient. Ce qui est important, c'est que les gens parlaient. Il y a des gens qui n'avaient jamais parlé, qui parlaient de leur profession, de leurs problèmes, de leurs souhaits, de leurs rêves, etc. C'était formidable. Et je pense que c'est ça. Je ne voulais pas que ça s'arrête. Voilà. Donc, les groupes politiques, c'était un peu secondaire par rapport à ça. D'ailleurs, il y avait des groupes politiques, mais il y avait des tracts signés par des groupes qui n'étaient même pas des groupes, qui étaient des... N'importe qui, des tout petits groupes, des individus qui signaient des choses sur... les tracts, il y avait... C'était... Voilà. Ça partait dans tous les sens. C'était un jaillissement. Et les gens qui étaient là, enfin, les gens qui discutaient dans la cour de la Sorbonne, bon, ils étaient heureux. C'était... Voilà. C'était le bonheur. Alors, bon, moi, en plus, j'étais... Bon, donc, assez sensibilisé à la question du cinéma parce que, bon, j'avais animé les ciné-clubs dans mon quartier, etc. Et donc, j'en ai profité beaucoup pendant mai-juin aussi pour voir beaucoup de films qui étaient interdits. Il faut voir ce que c'était. Je veux dire, c'était... C'était un régime de censure quand même, le régime gaulliste à l'époque, etc. Donc, il y a des tas de films. Je prends par exemple La bataille d'Alger, mais il y avait énormément de films qui n'avaient jamais été... Soit ils étaient interdits, soit ils n'avaient jamais pu être présentés. Et donc, j'ai fait aussi une débauche de vision de films politiques ou non. C'était très important. Et j'ai aussi participé à cette occasion-là aux états généraux du cinéma. J'avais appris que ça se tenait dans l'amphi de... la fac de droit d'Assas, dans le grand amphi. Donc, il y avait énormément de monde, toute la profession qui était là et qui discutait de ce que c'était que le cinéma, ce qu'il fallait en faire, comment s'organiser. C'était au moment où, bon, ils avaient interrompu aussi le festival de Cannes parce que, voilà, la révolution était faite de cette manière. Et donc, voilà, c'est difficile de rendre compte de tout ce qui s'est passé, quoi. Tout le monde pouvait prendre la parole. Bon, c'est ça, je ne voulais pas que ça s'arrête. Il n'y a pas de raison pour que ça s'arrête. D'ailleurs, lorsqu'en juin, Alain Crévin est venu faire un meeting en disant, bon, non, camarade, bon, le mouvement est terminé, il faut, maintenant, il faut penser à construire un mouvement révolutionnaire, etc. J'ai dit, mais non, mais attendez, pourquoi ça s'arrêterait ? Mais non, moi, je veux que ça continue. Bon, c'est peut-être qui avait raison, mais voilà, ça explique. Voilà. Et donc, bon, je n'avais pas de projet politique particulier, je n'ai pas attaché à un projet ni celui de Mitterrand ou autre qui appelait aux urnes ni à quoi que ce soit, mais voilà, pour moi, ceux qui appelaient aux urnes à ce moment-là, c'était contre le mouvement, quoi, qui voulaient que ça s'arrête, que tout le monde rentre dans la normalité. Alors, les conséquences que j'en ai tirées, est-ce que c'est raté ? Bon, il n'y a rien à faire ou est-ce que ça va réussir la prochaine fois ? Ce n'est pas ça. Ce n'est ni l'un ni l'autre, je dirais. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut lutter. On ne sait pas. Ça sera peut-être victorieux, ça ne sera peut-être pas victorieux, mais de toute façon, il n'y a pas le choix. 68, pour moi, ce n'est pas simplement des souvenirs, parce qu'il y a des souvenirs, mais c'est des souvenirs qui sont toujours présents en tant qu'expérience et qui conditionnent aussi mon licence d'aujourd'hui. s'il n'y avait pas eu 68, je n'aurais pas fait du tout la même chose dans les 50 ans qui suivent. pour moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada